Bon mardi à tous. Jérémy, Vicky, Nick et Chuck ont enclenché une belle petite conversation sur leur réalité par rapport à la télévision québécoise en 2016. Votre animateur a tellement aimé le moment capté qu'il a décidé de vous l'offrir à la toute fin du show. D'ici là, passez un agréable mardi et de bon petit bonheur. On se lance dans ce mardi. Oui, il faudrait vraiment commencer. Hey guys, on commence. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur, cette émission où est-ce qu'on parle? Le tour de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie. Salut Charles, ça va? Salut, ça va? Votre moderateur, votre autre, votre animateur, ce n'est-ce que Chuck? Tu es Chuck. Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine, à commencer par notre invité de la semaine. Un humoriste que vous voyez de plus en plus, animateur de bar, un gars extrêmement drôle. Deuxième fois ici au Petit Bonheur, deuxième semaine au Petit Bonheur, c'est Jérémy Alain. Yo, what's up? What's up, mon gars? Ça va bien? Ça va? Yeah. Cool, je suis content, tu es relax. C'est mardi, c'est hot. C'est ça, une petite bière. Une petite bière, relax. Yes, mais-le. Hey, c'est tellement rare que je prenne une bière avec nos invités et nos collaborateurs. Donc, Archin. Cheers. Vicky, si tu veux prendre ton verre d'eau, hein? Yeah, le point! Je vais vous activer. That's it. Parlant de Vicky, bien justement, notre collaboratrice qui revient et qui... Oui, Charles. C'est toi, prends ton temps, c'est correct. C'est la seule qui n'a pas pris de gorgeux. Une jeune femme fantastique, blogueuse humoriste, très drôle. C'est Vicky. Salut, Vicky. Salut, Charles. T'es cute, même si t'as une petite larme sur le bord de l'oeil. Oh, my God. Je suis en train de m'étouffer, les gens. Son mascara cool, comme ça avait gagué. Euh, bon? Bien, ça part bien le bardi. Chanté, tu me connais tellement, Nick. Mon grand sidekick, collègue, mon petit tas de pâtes sur le coin de l'assiette. Mon petit tas de pâtes? Ben oui. C'est un tas de pâtes. Ben oui. Moi, je suis le petit pâtes à nez, puis c'est le petit tas de pâtes. Bien, écoute, je fais une belle voix. C'est Nick. Salut. Salut, Nick. C'est mardi. Ben oui. Mardi, là, il se passe quelque chose à Verdun. Oui. Donc, c'est ça, mardi soir. Il va y avoir une soirée? Oui, c'est la dernière. La soirée, humour, prohibition au bar-restaurant Thérémy, au 800 de l'église. Avec monsieur, animé par monsieur JC. Oui, JC Surette, notre acadien préféré. Oui, très cool. Loin, loin devant l'autre des homards. Oui, c'est ça. Pas mal ça. Merci d'être là, Nick. À chaque semaine, on ne sait jamais sur qu'on va tomber. C'est toujours laissé au hasard. Aujourd'hui, c'est mardi, guys. Bon, mardi, ce qui veut dire que c'est Vicky qui va nous piger les deux sujets du Petit Bonheur. Oh là là! Le stress, c'est pas le palme. Un à la fois. C'est de la pression. Jérémy découvre la joie à du micro. Voilà. C'est-tu comme Charlie Pop? C'est le futur Charlie Pop. C'est comme Jerry Pop, oui. C'est ça, les jeux de mots. Jerry Pop. Un secondaire 3. Jerry Pop. Bon, ça s'en vient, les gens. On dirait N-Sings. Oui, c'est ça, Jerry Pop. Quand une oeuvre artistique fait reporter sa date de sortie. Oui. Et je tiens à préciser qu'au lieu de marquer oeuvre, t'as marqué ouvre. Non. Ben, je parlais d'ouvre canette. Non. Quand une oeuvre artistique fait reporter sa date de sortie. Les amis, un concert, un disque, un album. Comme genre, maintenant, Dieu de l'année qui s'est fait censurer. Pardon? Non, 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 non. Parce que lui, il a juste été banni de faire le spectacle. On parle aussi d'une oeuvre, d'un spectacle, d'un concert, d'un album, d'un livre, d'un jeu vidéo qui est reporté. Ce qui s'est déjà arrivé. Ce qui est déjà arrivé très souvent. Ah ouais, à toi, ça? Moi, il me faudrait un exemple. C'est des jeux vidéo, excuse-moi, des albums qui finalement étaient supposés sortir à une certaine date. Puis finalement, on ne les a jamais vus. Non, non, mais genre, tu ne le savais pas. Non, non, il y a une date qui est supposée, une date de sortie internationale et finalement, c'est reporté. Ça t'affecte ça. Ben, ça gosse. Mais ça nous affecte sous plusieurs angles et je vais avoir votre opinion là-dessus. Par exemple, Vicky, tu as l'album de Justin Bieber, par exemple. Tu aimes beaucoup Justin Bieber. Tu as un album de Justin Bieber qui va sortir dans deux mois. Justin Bieber. Et finalement, il décide de prendre un an pour reporter. Il ne sort pas l'album tout de suite. Il n'est pas prêt ou il n'aime pas l'album. Peu importe, il faut qu'il retourne en studio. Comment tu vas le prendre? Tant qu'à moi, Justin Bieber devrait se reposer. Donc, il peut, ça ne me dérange pas. Je ne sais pas. Quelle réponse réfléchie? Il devrait se reposer. Non, non, mais... Pauve Justin. Sérieusement, sérieusement. Ça doit être tellement dur de compter ses millions. Les amis, les amis, je suis allée voir le spectacle de Justin Bieber et s'il avait reporté sa tournée, j'aurais compris parce qu'il est vraiment fatigué. Oui, oui, non, il est. Ça se peut que... Ça se peut, pour vrai. Pour vrai, la créativité, là, ou des fois, le temps. Ou, mettons, imaginez-vous, vous, OK? Aït Céline Dion ou Aït Justin Bieber. Attends, Justin Bieber, ce n'est pas qu'un chanteur. Il danse. Ah, il fait tout. Il fait tout. Il joue du drum. Il joue de la guitre. Il danse. Il chante. Il se masturbe. Il fourre. Il fait tout. Non, mais... C'est vrai qu'il doit fourre. Il faut beaucoup. Il faut beaucoup. Oui, Laurie Doucet. On la salue. Mais, bref, ce que j'allais dire, en fait, c'est que ça ne m'affecte pas parce que je pense, honnêtement, que lorsque tu... La créativité, des fois, ce n'est pas... Non. Tu travailles sur un truc, tu travailles sur un album. Moi, si j'avais des gens, j'aurais une pression énorme. Tu sais, quand les gens vont attendre après mes blagues, là. Tu sais, mettons, que j'ai un producteur qui me pousse dans le cul pour que je fasse des blagues, puis mettons, ça ne me vient pas, là. Quand ça va m'arriver, un jour, là, ou si ça m'arrive, là, je vais avoir une énorme pression. Fait que si un jour, si Green Day, bon, par exemple, dit « Je vais sortir un album le 24 mai 2017. » Non. Puis qu'il ne sort pas le 24 mai 2017, je ne vais pas être fâchée. Je vais faire comme « Bon, bien, regarde. » Ben, moi, là... Ça fait un peu frustré, là. Ils ne vont pas finir le truc, tu sais. Moi, c'est ce que je me dis. C'est bon. Il n'était pas prêt. Moi, là, j'aimerais ça en Chris qu'Avatar 2 sorte. Fait que moi, je vais être en tabarnak quand ça sortira. Il va sortir. C'est supposé sortir en 2017. Le style James Cameron, là, il est bien de le sortir. Il va le sortir, tu n'en fais pas? Moi, là, je t'ai assez curé de l'écouter tout le temps le premier. Tu peux écouter d'autres choses aussi, hein? Non. Les petits bonhommes bleus, moi, c'est les Schtroumpf ou Avatar. Ah, mais Gremlins. Oh, oui. Les Gremlins. Les Gremlins, oui, il y en a des bleus, hein? Je ne sais pas, mais c'est un running gag. Oui, moi, j'écoute Vicky. Nick? Moi, j'ai du respect pour ça, en fait. À moins que ce soit des dates, un problème de shipping ou du niaisage de même, que ça n'a pas rapport. Mais quand c'est en retard de l'album parce que, je ne sais pas, on veut mieux enregistrer la toune, on n'est pas disponible pour faire la promo, parce qu'il y a quelqu'un qui est malade, il y a un accouchement, whatever. Et c'est correct, c'est des choses qui arrivent. C'est de s'avouer à soi-même qu'on n'est pas près de là, on prend un temps encore pour vous offrir ce qu'on croit être le meilleur. C'est plate quand c'est marketing. On pensait le sortir en août, mais finalement, on va sortir ça le 24 décembre ou le 25 décembre. Je trouve ça un peu plate quand c'est marketing de même. C'est parce que ça, c'est fake. C'est une oeuvre, mais ça, c'est fake. Mais ils veulent aussi que ça ne passe pas dans le beurre parce que l'été, il y a un gros film qui est sorti et il marche encore. Oui, c'est vrai. Mais il doit y avoir tellement plein de choses à penser sérieux avant de sortir le film. Comme Paul Walker. Quand Paul Walker s'est tué, ça a retardé la sortie de Rapide et Dangereux 7. D'un an? Pratiquement, oui. Il a fallu qu'il tourne plein de nouvelles affaires, mais il avait déjà sorti la date. La date est sortie à deux ans à l'avance, la date de sortie. C'est une bonne raison d'interdire le film. Ils n'ont pas le choix. Oui, on peut dire ça. Je n'ai pas envie de me plaindre. Sortez-le, pareil! Moi, j'ai vraiment... Allez, chiez, bordel! Je me rappelle avoir eu une frustration majeure quand l'album de Dr. Dre a été juste reporté à jamais, dans le fond. C'était Detox qui était supposé sortir. Il avait sorti des singles. Il y avait une espèce de hype. Il y avait une anticipation, une grosse affaire autour de ça. C'était supposé sortir, je pense, en hiver, cet album-là. Ils vont sortir un pour vrai. Ils ont sorti Compton, mais... Non, mais là, c'est Back to 2001. Non, c'est des épisodes. Oui, oui. C'est le next épisode? C'est ça. Ça, c'est la tourne. Là, ça va être deux épisodes. OK. Des épisodes. Parce que, c'est ça, je me rappelle que l'autour de cet album-là, il y avait un hype incroyable parce que c'était depuis 2001 qu'il n'y avait pas sorti d'album. Et puis, 2001, pas l'année, l'album 2001, qu'il n'y avait pas sorti d'album. Puis toute la communauté, évidemment, hip-hop était derrière. Ils voulaient tellement qu'ils sortent. Puis finalement, il a juste fait, non, c'est tout comme... C'est perdu dans la bine, je ne sais pas. Puis ça avait créé un gros lieu de l'autre frustration. Mais je ne sais pas comment Dr. Dre lui-même a dû vivre ça. Moi, c'est bien mieux de même. Moi, j'aimerais mieux voir, rien voir, puis garder le souvenir de ce qui était excellent à mes yeux qu'il refasse de quoi, mais qu'il est botché ou qu'il n'est pas entièrement lui-même. Mais ce n'est pas de refaire. C'était supposé être des créations originales, donc juste son prochain album. Non, mais ça, je veux dire, de créer de quelque chose, mais qui n'est pas à la hauteur. Comme Guardian Rose, c'est « Chinese Democracy » qui n'ont pas sorti pendant... C'est vrai, hein? C'est 12, 15 ans, je ne sais plus. C'est vrai que ça a pris comme 10 ans avant qu'ils sortent, le maudit « Chinese » puis qu'il était correct, mais il n'était pas plus que ça. Il y avait des bonnes tonnes, mais ce n'était pas ce qu'on attendait, en fait, disons, de « Guns N' Roses ». Les jeux vidéo aussi de ce temps-ci ont beaucoup de dates. Qui prennent leur temps pour les faire, les fucking jeux. Là, c'est même plus ça. C'est parce que c'est même plus une histoire de génération. Avant, on sortait des jeux, on donnait une date, puis ils sortaient, puis ils étaient bugués ou non, c'est en crise. Là, c'est rendu répétitif. Dans le fond, les studios prennent leur temps. Non, en fait, c'est plus la grosse déception majeure parce que c'est quelque chose qui est systématique. Un jeu a une date de sortie, il ne sortira pas à cette date-là. Il va sortir un an plus tard. On dirait qu'il y a un problème majeur au sein des studios qui ne savent pas dealer avec les consoles de nouvelle génération ou les PC, les nouveaux PC, mais ils prennent toujours un an de plus que la date qu'ils sont supposés sortir initialement. Pour les joueurs en soi, c'est quelque chose qui peut être assez frustrant, disons, parce que c'est quelque chose qui est commun maintenant. Mais ça ne l'était pas il y a 10 ans. C'est quoi? Parce que tu as besoin de temps quand tu vas te lancer dans un jeu, tu te dis « Ah, je vais jouer à ça, il va sortir, cool. » Une des... Ce qu'on suppose, c'est que la nouvelle génération de consoles, quand on fait les tests sur les nouvelles consoles, ça ne marche pas nécessairement comme on l'avait prévu. Puis finalement, on reporte tout. Puis c'est ça qui se passe avec toutes les franchises, tous les jeux, tous les studios. C'est-tu plate pour eux autres? En fait, ils perdent beaucoup d'argent. Oui, mais pour ça, ils niaisent que Sony et Microsoft ne fournissent pas des meilleures... des informations aux grands studios. Je pense que... Non, mais je pense que dans le milieu du jeu vidéo, il y a une grogne majeure présentement à propos de ça. C'est juste que tout est reporté tout le temps. Bon, je vais attendre la prochaine génération de consoles. Puis tu l'achètes les vieux là-bas. Anyway, bref, tout ça pour dire qu'on a le deuxième et dernier sujet, Masha Vicky, qui... Oui. dans le domaine des jeux vidéo, parce que vraiment, c'est-tu que tu plaisais là-dedans? M'aviez-vous entendu ronfler? Oui. Moi, tout le monde, les jeux vidéo... Ah, moi, je... Je t'entendais swiper. Je sais pas. Nope. 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 Oh, lui, oui. Je vais au toilette. Favorier screenshot. Oui, ça s'en vient, les amis. Je vais essayer de déplier ça avec mes pas d'ongles. Dans quelle sphère de la société voudrais-tu laisser ta marque? Oh... C'est assez clair. Ben, sphère de la société, moi, ça me dit pas grand-chose. Humour, écriture, jardinage... En humour, même. Je prends un sujet s'appelle Q. Dit-il avec beaucoup de motivation. Ben, c'est sûr, ça serait pas en jardinage, là. Ah non? Ben, malgré que ça serait quand même... J'étais quand même bon de faire pousser du pot, moi. Ah, OK. J'ai déjà fait pousser une plante afghane. C'était ça, le style. Le style. La sorte. Oui, la sorte. Disons. Man, elle était sapie. Sapie d'eau, man. Sapie. Sapie, estime. J'ai juste arrosé ça avec la rose, oui. Man, c'est du gros, gros. Ben oui. T'es tellement fière. Cris sapie, tabarnak, c'est Yao Ming, ça, caguet. Cris, c'est grand, tabarnak. Ben, ça pousse tout ça. Ça prend juste du soleil et de l'eau, là. Ben, puis un gars qui l'arrose, faut que je sois là, c'était ce petit gars-là. Ben, le pouce vert. C'était moi. Ben, le pouce vert, les poumons et tout, je pense. C'est ça. Mais... T'écris beaucoup, Vicky. Je me disais peut-être que tu voudrais sortir un livre marquant. Non, je fais de l'humour, moi, beaucoup, dans la vie aussi, là. Fait que ce que j'écris, c'est... C'est... C'est humoristique aussi, là. Je sais, mais... Fait qu'en humour. En humour. Tu veux laisser ta marque. Tu voudrais être une de ces clémences de ce monde, là. C'est ça qu'on s'en souvient. Qu'on se rappelle, là, de... Ben... Oui, puis non, mais, tu sais, je... Je suis pas une fille qui... Déjà, laisser ma marque, là, moi, ça, ça... Je suis pas une fille qui... Tu peux faire une différence, là, pour... Ben... Des générations. Non, pas tant. J'aime pas tant. Non, avoir cette pression-là, moi, ça me... Non. Je trouve ça cool, tu sais, qu'il y ait des gens qui le font. Mais tes ambitions sont pas d'être au top. J'ai l'impression... Mes ambitions, c'est d'être heureuse, en fait. C'est vraiment ça. Mes ambitions, c'est vraiment de... Puis... Je pense pas que d'être au top, ça va me rendre heureuse. Fait que... C'est pas mal ça. C'est pas parce que j'ai pas des grosses ambitions. C'est parce que... À un moment donné, je vais peut-être comme... Je vais être heureuse, puis je vais faire comme moi. OK, ben... Tu sais, je vais être heureuse dans ce que je fais, là. Je vais pas dire parce que le bonheur, des fois, on le trouve jamais, là. Tu sais, on meurt avec... Ben, tu sais... Tu dis la fille de 22-23 ans. Oui, de 23 ans. Mais... Mais c'est ça. Non, je suis pas... Je sais pas. Je laissais ma marque, là. Je trouve ça gros, là, tu sais. Non, mais ça, les gros. J'ai l'impression aussi que les gens qui laissent leur marque... Ben, comme par exemple, en humour, tu sais, Mettons, Marc Bessol, Marc Favreau. Oui. Marc Favreau ou Mivon Deschamps, en fait, je pense pas qu'ils cherchaient eux-mêmes à vouloir essayer de laisser une marque, même si, d'après nous, je pense que c'est des inspirations en humour. C'est un vrai malgré eux. Mais ils connaissaient... C'est un vrai malgré eux. Ils connaissaient leur utilité, par exemple. Après avoir été... Ils étaient déjà reconnus de leur vivant, puis ils continuaient à le faire. Oui. Fait qu'ils savaient à quoi ils servaient aussi. Totalement. Mais ça, c'est parce que je pense qu'ils maîtrisaient leur médium très bien aussi, là. Oui. Ils excellaient, en fait, dans leur domaine. Et les deux faisaient du nouveau aussi. Ils faisaient du nouveau, puis ils faisaient quelque chose qui n'était pas nécessairement... Ils sortaient des conventions, on s'entend. Je veux dire, Yvon, c'était pas mal le seul qui disait tout ce que tout le monde pensait tout bas à cette époque-là. Fait que je sais pas. Est-ce que vous avez... Toi, Nick, je veux dire, est-ce que tu voudrais laisser une marque en société? Est-ce que tu voudrais qu'on se rappelle de ton nom pour quelque chose? Ben, je pense que ce serait plus mon oeuvre ou quelque chose que j'aurais créé que mon nom en particulier. Je souhaite pas avoir une statue ou qu'on appelle un building mon nom, un aréna, par exemple. Peut-être. C'est pas... J'avais pas envie, tant qu'on se souvienne de mon nom, je préfère qu'on se souvienne de à quoi j'étais utile ou qu'est-ce que j'ai fait. Je pense que c'est plus ça. Fait que ton vlog de maquillage, là, finalement, ça... Non, non, non. C'est pour ça que j'utilise pas mon vrai nom. Moi, j'aimerais ça laisser une marque dans mes bobettes. Il restait-tu un autre sujet? Non, il faut faire les vlogs, par contre. Merci, Jared. Mais toi, Chuck, est-ce que tout comme moi, c'est dans les communications, tu souhaiterais laisser ta marque? Oui, oui, ce serait là-dedans. Parce que je pense pas que je suis bon dans grand-chose, mais je pense que je suis pas pire pour animer des trucs. Mais t'es pas pire dans tout. Non, 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 non. Ça serait juste vraiment là-dedans que je pourrais... Mais encore là, c'est pas avec ça que je pense que ça serait quelque chose de plus gros. Ça serait un autre médium. Ça serait quelque chose que j'embarquerais, qui serait encore plus... Le gros bonheur. Le gros bonheur. Plus grande envergure. Effectivement. C'est magnifique. On finit le show de même. Ça fait plaisir. On fait des vlogs. Le gros bonheur. Ça sera l'étape d'après. Le gros bonheur en HD. C'est excellent. Le gros bonheur. Parlant de ça, mon Nick, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Bien, sur Facebook, c'est la même place. Nick Provo. Oui, oui. Puis maintenant, je vais sur Twitter aux trois jours. Bien, voyons donc! Non, on n'a jamais été aussi actifs sur Twitter. Nick, je t'ai vu aussi très actifs. Là, on commence à parler. Je réponds aux gens qui m'écrivent. Bien oui. C'est déjà ça. Je salue High Chuck qui nous écoute religieusement. Non, mais tu serais de savoir, on a lu notre tweet. Oui, hein? Tu penses-tu? Oui. Je pense que oui. Nick, on peut te rejoindre sur Nick Provo sur Twitter aussi. Oui. Et puis, ça, sur la majorité, tu es sur Facebook. Tu as les soirées d'humour. Le lundi, tu es... Le lundi, au jockey, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça roule mardi. Les mardis, comme si c'est la dernière ce soir au bar Trévy. Checker Humour Prohibition sur Facebook. Effectivement. Et si vous nous écoutez en 2029, bien, ça ne sera pas là. Vous l'aurez manqué. C'est là. Le mercredi. Le mercredi, je suis à Bois des filions, soirée juste pour rire. Oui. C'est bien belle fun. Puis là, c'est les rodages de gala. Ça commence solide. C'est Stéphane Poirier qui anime. Très cool. Toujours plaisant. Jeudi. Jeudi. Probablement que ça va être la dernière cette semaine. On attend la confirmation. À Laval. Oui, à Laval. Parce qu'il y a trop de réservations. Les gens sont sur la terrasse. Puis c'est un peu l'amende. Quand on fait les shows, il faut fermer les fenêtres. Puis là, ça isole les gens dehors de la musique. C'est pas fabuleux. Oui, c'est ça. Ils préfèrent faire de l'argent que faire rire du monde. Puis on comprend ça. Mais ça risque fortement de revenir en septembre avec plus de promos puis plus envergure parce qu'il faut qu'il y ait plus de monde. C'est vraiment un show le fun. Avec Christo. Oui, avec Christo. Puis le monde qui vient au show, il aime ça. Il revient semaine après semaine puis il tripe. On souhaite juste que ça marche, ce show-là. Quand j'y avais été. Tous les éléments sont là, sauf beaucoup de public. Christo a l'air d'un solide animateur. Oui. Puis ça devient de plus en plus, j'en ai jamais parlé avant, mais ça devient de plus en plus un ami proche. On se parle régulièrement. On se parle au téléphone. Je le connais pas personnellement, mais je l'aime beaucoup. Je trouve que ça a l'air d'être une bonne personne. Il y a un grand background en humour. Ça fait longtemps qu'il aime ça. C'est sûr qu'il a le plus d'expérience dans le gang. Vraiment. Le vendredi, Netflix and Show? Oui, oui, oui. Absolument. Parce qu'après cette semaine-là, j'ai pas envie de faire grand-chose. Samedi, Netflix and Show? Non, à ce temps-là, j'essaie de tripoter. Non, c'est quand même. Cool. Ça m'a joint. Dimanche, cabaret des auteurs. Fais-toi là ou non. Je l'ai fait ces trois dernières semaines. Cabaret des auteurs comme DJ s'en demande pour faire des petites interventions. C'est Stéphane Plante qui anime. Stéphane Plante qui a le journal de morale au sac de chip, d'ailleurs. On le salue. On le salue. On le salue au sac de chip. Puis c'est toujours très, très plaisant. Sauf la semaine passée, mais on en reparlera une autre fois. D'accord. Non, c'est tout le temps. Mais merci beaucoup, Nick, d'avoir été là. C'était un plaisir. Achat Vicky. Oui. Merci encore d'avoir été là aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Charles. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te lire? On peut me suivre. En fait, j'ai recommencé à faire des shows dans les bars. C'est les open mics qui s'en viennent. Achetez-moi sur Facebook. Vicky, Guérin, Forcade avec un très dur entre les deux. Sous l'annonce. J'essaie le plus possible. Oui, oui, oui. Ça fait que c'est ça. Je vais être dans les bars. Je vais faire des blagues. Et puis ensuite, sur les populaires, j'ai déjà trois textes. Je vais en publier d'autres, c'est certain. Les textes des populaires, est-ce que ça t'aide à te trouver de l'inspiration pour faire des blagues après ça sur scène? C'est difficile parce qu'en fait, mes textes sur les populaires, c'est des sujets très, très sérieux. C'est des sujets aussi qui sont toutes des matières à blagues. Ça, c'est certain. Par contre, je pense que je suis pas encore assez habile pour faire des blagues sur des sujets très, très sérieux qui me touchent de très, très proches. Alors, je me vide le cœur, mais tu sais, sur les populaires, j'ai pas la pression d'être drôle. Je peux être cocasse, mais j'ai pas la pression de puncher puis cette oprimisse. Et puis sinon, ben c'est ça, achetez-moi sur Facebook. Simplement. Je suis sur Tinder, mais je ne date personne. Ça fait trois mois, j'ai pas fourré. Cool. Puis c'est pas un appel à tous. C'est juste pour dire... C'est juste pour dire... C'est pas un appel à l'aide. C'est pas un appel à l'aide du tout. C'est pas un appel à l'aide du tout. C'est pas un appel à l'aide du tout. Jerry est content pour moi. T'avais fait un statut où est-ce que t'avais vu un couple qui était beau puis t'avais été invité à un trip à trois. Oui, oui, dans l'autobus. Mais le gars était vraiment magnifique. C'était l'homme de ma vie. Et puis... Mais j'écoutais du Billy Talen puis il y a une toune de Billy Talen qui s'appelle Nothing to Lose qui est partie dans mon hype-up puis j'ai dit OK, mais il faut que j'aille parler au gars. Puis il était avec sa copine puis finalement, ils m'ont proposé de faire un trip à trois. Puis je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait le trip à trois. Mais parce que je me dis pauvre gars, il était avec sa copie. Ben c'est pas grave. On t'ajoute sur le profil Vicky Forcade et on voit ta photo et on imagine le trip à trois. On peut se rendre là. On peut se rendre crée. On s'imaginait avec les photos. C'est comme vous voulez, mais whatever. En tout cas. On est des garçons. On est des garçons. Jerry est comme non, c'est une de mes bonnes amies. Je ne vais pas l'imaginer. Moi, j'allais me dire qu'il veut. C'est à respecter. C'est ça. Je comprends. Je comprends, Jerry. Mais bref, c'est ça. Puis je pose tout le temps des petites blagues. Oui. C'est très réellement. Ça sent drôle tes statuts. T'es fin. Merci beaucoup. C'est très vrai. Ça fait que viendrait me parler. C'est très fun parce que tu n'as pas de filtre. Non. Un callback de tout à l'heure. D'ailleurs, juste avant de finir, juste pour que... Oui. Je n'ai pas de filtre. J'ai une photo dans mon cellulaire. Ça va être gras, mais je ne veux pas la poster sur Facebook parce que je me dis que je vais me faire signaler. C'est mon squirt en forme de pénis. D'accord. J'ai squirté en forme de pénis. Puis je me suis dit que c'est tellement drôle. Ça, c'est il y a trois mois. Ça a fait un dessin de pénis. Non, non, non. Ce n'est pas il y a trois mois. Oui, ça a fait un dessin de pénis. Je vous l'ai montré au poste si vous êtes à l'aise. On la mettra sur Google+. On la mettra sur Google+. Parce que personne ne va... Puis là, tout le monde va venir me la demander en message privé puis je vais dire « nope ». Mais c'est juste drôle. Fait que toi, au lieu d'envoyer des dick pics, tu envoies ton squirt en forme de pénis. En forme de pénis. C'est vrai drôle. C'est ça. Puis je me suis dit que ça va tellement faire une belle blague, mais c'est sûr, je me fais signaler puis tout le monde fait comme c'est dégueulasse. C'est ton vagin qui envoie un message. Mais c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle de faire comme check. Je me suis masturbée. J'ai squirté en forme de pénis. Je peux-tu avoir un pénis? Donc même mon squirt est comme « s'il vous plaît ». Ton vagin, il dit « Chris, aidez-moi quelqu'un ». Exactement. C'est un appel à l'aide de mon vagin. Tu dégoûtes des SOS. On salue ton squirt et on te remercie pour la belle journée que tu nous as d'année. Ça me fait plaisir. Je voudrais faire ça dans un show aussi. Moi, ça serait mon genre du mot genre. Mon cher Jérôme, merci d'avoir été là. Où est-ce qu'on peut te rejoindre, toi? Cool. Moi, c'est ça, Jérémy et Alain sur Facebook. Mais au lieu de me plugger, moi, je vais plugger le Minifest, le nouveau festival qui va commencer qui est entièrement produit par des humoristes de la relève qui essayent de se faire une place sans nuire au budget de tout le monde. Tout le monde est bien payé. C'est fait par des humoristes pour un public de qualité. Ça ressemble un peu à ce que... C'est le projet de M. Wagner à type... Oui, exactement. Tout le monde va être super bien payé. Tout le monde va être... Ils font ça parce qu'ils aiment ça faire ça. C'est ça qui est le fun. C'est entièrement produit par des humoristes. Donc, le Minifest, juste pour placer dans le contexte, c'est à Montréal et c'est de quelle date à quelle date environ? C'est le 27 juin au 2 juillet. Parfait. Ça se passe au petit Medley puis... C'est au Simple Malte sur Saint-Hubert qu'on avait le chasse. Exact. Puis j'ai vu la programmation, j'ai eu la chance. T'as beaucoup d'humoristes qui sont là. C'est quand même varié ce que t'as. Ah oui, oui, oui. Puis moi, pour ceux qui m'ont déjà vu sur la scène, je suis souvent sous sur la scène puis j'essaie de me garder une petite limite. Mais là, je vais faire partie du show, bien show. Puis là, c'est ça le concept, c'est pour que je soit défoncé rire. Fait que t'es content là. Ah oui, oui, oui. Là, je vais être show en tabarnak. Fait que c'est toi qui passe en premier pour être sûr. Je vais être défoncé que le colis, puis ça va être crisp. Puis man, il y a un saut sur la scène. Tu peux pas débarquer si t'es trop sous. Faut que tu vomis. C'est ça, la scène, ça se passe. Le staff, il est sous. Fait qu'il y a un peu de jacasse là-dedans. Ouais, ouais, on peut dire. Puis c'est ça, le staff sont sous raides, le public sont sous raides, de l'animateur, tous les humoristes. C'est qui qui anime ça, tu le sais? C'est Dave Godette. OK. François Tuzinien est sur le show, je m'envoie. Ouais, ouais, Tuzinien, Cameron, Pascal. Ah non, est-ce que c'est Chauffé-Éclairé, je pense? Non, c'est Chauffé-Éclairé qui anime. Ah oui? Mais Godette est aussi sur le show. Non, je me trompe parce que je fais aussi partie de l'open mic puis c'est Godette qui anime. Fait que c'est pour ça. Là, tu sais, sinon, il y a ta page Jérémy Allain sur Facebook. Non, non, c'est le contraire. C'est Chauffé-Éclairé qui anime un open mic. En tout cas, peu importe. On s'en fout. Allez sur la page. Allez voir ça, même. Mille Fès et ta page Jérémy Allain. Tu n'as pas de Twitter, c'est vrai. Ouais, non, je comprends pas. Un gros merci, Jérémy, d'avoir été là. Merci. Pour ce qui est du bonheur, en fait, pour nous rejoindre, c'est très, très facile. C'est le petit bonheur podcast sur Google que vous allez taper. Tous nos liens apparaissent en premier. On ne veille pas pour le ciblage. C'est malade. Et puis, sinon, Twitter, on est vraiment actifs de ce temps-ci. En basse, le P Bonheur. Nick va vous répondre s'il reçoit un tweet. En dans de trois jours. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui se sont rajoutés d'ailleurs récemment, ce qui me surprend. Il ne sort pas de bine aussi. Beaucoup de gens, le show pogne vraiment. On a passé les 10 000 clics sur YouTube. Oui, on a passé la semaine passée. C'est très... En fait, il y a deux semaines. C'est vraiment très cool. Puis là, ça augmente vraiment. C'est exponentiel. iTunes, 5 étoiles, un petit commentaire. Merci beaucoup de nous ajouter, de faire des commentaires. Aussi, il y a eu beaucoup de commentaires qui se sont rajoutés récemment. YouTube, merci aussi de vous ajouter ou de vous abonner, en fait, parce que c'est une très bonne façon d'écouter le show, pour écouter le show en stream. Et puis, le quartier général du Petit Bonheur, c'est évidemment la page Facebook. Vous tapez Le Petit Bonheur et vous nous trouvez. Merci beaucoup, tout le monde, de nous écouter. Ça fait très chaud au cœur et on se rejoint demain mercredi pour un autre Petit Bonheur. Bye-bye. Au revoir. Bye-bye. Bye-bye. Ils font des pémis. Ils font des pémis. Ils font des pémis. Ils font des pémis. T'es Christophe et tabarnak. C'est Yomine, ça. C'est ce qui est déjà arrivé très souvent. J'ai sûrette, notre acadien préféré. M'aviez-vous entendu roncler? Je vais au toilette. Dirty Pop. Ils savaient à quoi ils servaient aussi. Oui, 23 ans. Yo, what's up, man? Tu peux écouter d'autres choses aussi. Non. Dit-il avec beaucoup de motivation. En humour. Je préfère ça dans un show. Assez frustrant. Maintenant, je vais sur Twitter aux trois jours. J'aurais compris. Dirty Pop. On ne veille pas pour le ciblage. Salut Charles, ça va? Salut, ça va? OK. Mariana, elle n'en a pas de distinction parce qu'elle est tellement authentique et sans fil qu'elle a la même dans la vie et sur scène. Oui. Ça amène un problème parce qu'il y a des cadres où elle ne fitera pas et qu'elle va absolument rentrer dedans pareil. On n'a jamais été aussi frileux et aussi en télévision aussi. On est dans une ère où est-ce que présentement, il y a beaucoup, beaucoup de gens... Frileux, mais c'est une question de respect aussi à l'éthique de la station. Il y a ça. Il y avait ça il y a 20 ans. Je veux dire, là, maintenant, les médias sociaux, on dirait tout multiplier à cause de ça. Puis qu'une plainte qu'on voit sur un extrait qui est venu d'une émission, bien ça, ça compte pour une plainte pour l'émission. Puis ça, les assureurs, comme on a entendu souvent parler, ne font pas la distinction. C'est une plainte et c'est une plainte dans la vie. Et pour cela, cette édité-là ou cette émission-là doit toucher à des vécuements. En fait, moi, je pense que c'est à cause de ces normes-là dont on parle que les jeunes n'écoutent plus ou presque plus la télévision puis qu'ils se dirigent vers le web. Moi, je pense que c'est complètement à cause de ça que moi, je n'écoute plus la télévision. Moi, avant, j'écoutais la télévision beaucoup, beaucoup et j'aimais ce qui se faisait au Québec. Je suis très quête. Moi, dans la vie, j'aime beaucoup la musique. Tu as découvert l'envers du décor mais la majorité des gens, ils n'ont aucune crise d'idée c'est quoi l'envers du décor. Ils ne font pas la distinction entre la vie. Tant que moi, ils le font indirectement ou sans s'en rendre compte parce que moi, c'est la même affaire. Je ne sais même pas c'est quoi la culture québécoise en humour mais tout ce qui est américain, c'est là-dessus, je me suis tourné. Je pense que comme Vicky, j'ai arrêté d'écouter la télévision québécoise parce qu'il n'y a plus rien qui me ressemblait. En fait, oui. Moi, justement, quand je vois quelqu'un à la télévision qui est authentique, qui est comme moi, qui parle comme moi dans la vie et qui n'a pas peur de défoncer des portes même si elle est à Radio-Canada, elle ou elle, qui est à Radio-Canada ou qui est à Énergie mais qui est capable de parler franchement, moi, ça me rejoint et je veux en voir de plus en plus des trucs comme ça mais on ne peut pas parce qu'on n'est pas encore rendu là et peut-être qu'on ne le sera jamais mais c'est pour ça que moi, j'aime mieux que Mariana fasse un vidéo sur sa page Facebook que je vais aller écouter et que je vais me dire au moins qu'elle aura dit comment tu as dit ça? La tribune. Oui, mais sa tribune mais aussi elle aura dit ce qu'elle a à dire sans filtre même si elle n'en a pas déjà quand elle avait à Radio-Canada mais au moins qu'elle n'aura pas à se sentir coupable de ne pas avoir. Tu comprends ce que je veux dire? Puis moi, c'est pour ça que je n'écoute plus la télé. C'est ça, voilà. C'est un bon sujet c'est pourquoi tu n'écoutes pas la télé. On devrait le mettre dans le truc complètement. C'est un bonheur parce qu'il y a pas mal de personnes qui écoutent la télé puis tous les invités qu'on a n'écoutent plus la télé. Qu'est-ce que tu écoutes la télé beaucoup? J'écoute tout le monde en parle Infoman. Oui, tu écoutes beaucoup la télé. Alors, tu écoutes beaucoup la télé. Non, ce n'est pas beaucoup. Si c'est comme 2-3 émissions, ce n'est pas beaucoup. Je veux dire, j'écoute juste Infoman puis je ne me considère pas que j'écoute la télé. Ça fait 2h30 de TV pour 2 semaines. Mais c'est ça, mais moi, c'est comme trois émissions plus que moi. C'est ça. Tu écoutes quoi? Genre Les Beaux Malaises? Même pas. J'écoute les Fakal. Moi, c'est Netflix. Trois-quatre émissions que tu vas récupérer sur 2.tv, ce n'est même pas regarder de la télé, c'est regarder du web. Complètement. Moi, dans le fond, ce que j'écoute, c'est les interviews de tout le monde en parle. C'est intéressant, genre. Moi, je vais chercher ceux... C'est ça, mais je les écoute sur le web. C'est que je ne promène pas le show complet. YouTube... C'est un format télé mais oui, complètement. C'est la télé, oui. Mais qu'on écoute sur le web, moi, ce que je trouve, en fait, c'est de pouvoir choisir ce qu'on écoute. Mais si on parle juste du format, tu as raison, c'est un format télé, c'est le format Radio-Canada que tu vas écouter sur le web. Il faut vraiment 22 minutes, des pauses. Complètement. C'est presque parfait. C'est de la télé. Mais moi, je n'écoute plus de télé live, plus du tout, du tout. J'ai réessayé de mettre mon... Personne. Mais pas plus personne, c'est pas vrai. Il y a tellement de monde qui coûte encore la poulée. Mais ça descend. Constante baisse. C'est combien que le canal Historia fait par année en profit? Ça, il doit faire rien. 7,5 millions. Sais-tu combien ça coûte de faire rouler ça? Ça coûte 1,3, 1,4 millions par année. OK. Il y a encore une raison que la télé soit là. C'est Louis Tick qui a posté ça. Ça leur coûte 1,3 millions acheter des émissions. Ça leur coûte comme 700 000 à 1 million les salaires. Le reste, c'est de la pub. La business génère des revues. C'est devenu de 11,5 millions. Mais au final, il leur reste la balance en profit de 7,5 millions. Ça, c'est Historia. Puis il y a évasion, même affaire. C'est des canaux spécialisés qui ne sont pas les plus écoutés. On s'entend. Ce n'est pas les plus écoutés. C'est malade. Musique Plus va faire beaucoup plus. C'est des émissions traduites dont pendant on n'est pas d'animateur ou à peine d'animateur qui génèrent des millions de profits. Totalement. C'est ça qu'un peu Musique Plus ont essayé de faire. Je pense qu'ils sont tirés dans le pied. En fait, tu étais en avance parce qu'on va revenir sur ce show. Ce show et Mike Ward va revenir dans un autre format, mais un genre de show va revenir dans 5 ans. C'est juste que Musique Plus va revenir aussi. Moi, j'aime bien Mike Ward. J'ai essayé de l'écouter l'émission, mais c'est vrai qu'il n'était pas fameux. Les invités qu'il y avait à ce show n'étaient pas tous excellents. On s'entend. Non, mais on dirait parce que Mike veut vraiment aider la relève. C'est un show web à théorique. Oui, complètement. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est correct. J'ai hâte de voir le Mike Ward Show à la télé-tour. On va voir ce que ça va faire. Non, mais tant qu'à moi, il va faire plus ça professionnel. Ça va être enregistré dans le public. Il va y avoir un autre contexte totalement.